Pour moi, le gars est habité. Il est habité par l'Afrique, c'est-à-dire qu'il inspire, il expire l'Afrique. C'est un hé ! Le gars est habité, l'habitation là, donc lui là comme ça, le temple, comment on dit, son corps là, c'est le temple de l'Afrique. Sa maison, il est, je trouve ça juste, et c'est un personnage assez intéressant et ça se traduit de manière entre guillemets artistique dans cette maison là en fait, la manière dont tout est accommodé. Bonjour mes gens, bonsoir, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Donc moi c'est Ingrid, aujourd'hui je vais vous emmener dans un lieu atypique de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est la vidéo, c'est notre vidéo de conclusion sur la Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo donc, je vais vous emmener dans un des lieux atypiques que j'ai découvert par hasard à Abidjan. Je vous recommande si vous allez à Abidjan pour la première fois d'y aller, si vous êtes à Abidjan et que vous ne connaissez pas, je vous incite à y aller. C'est vraiment, moi en tout cas personnellement j'ai été conquise et c'est le Bushman. Petite parenthèse, je m'excuse, franchement les gens je m'excuse. On est arrivé là-bas par hasard, mais c'était vraiment le pur hasard, on allait pour manger de base. Et on était conquise, en tout cas personnellement j'étais super conquise par le lieu. Donc du coup j'ai filmé, je me suis dit que ce serait une super bonne idée de partager ça avec vous. Mais en fait on y allait pour manger de nuit. Donc en fait la vidéo a été prise de nuit et l'éclairage qu'il y a n'est pas forcément l'éclairage, le meilleur éclairage pour les vidéos. Donc voilà, je m'excuse. En fait le Bushman Café c'est un ensemble de beaucoup de choses. C'est une galerie d'art, slash restaurant, slash un endroit où on fait des chocolats, slash hôtel, slash lieu de culture, slash... C'est super intéressant. Bref, je vous laisse découvrir dans la vidéo. Donc les gens, je vous ai promis de vous emmener dans les endroits les plus atypiques avec moi. Et donc on vient de découvrir cet endroit. Alors Stéphanie n'est plus là, on est là juste par hasard le propriétaire de cet endroit qui est un homme. Juste, waouh quoi. Genre si je vous raconte... Le nom de l'endroit c'est Bushman c'est ça ? Si je vous raconte vraiment tout ce qui s'est passé, vous seriez juste... Moi j'arrive même pas encore à croire tout ça. Déjà regardez, on dirait... Mais c'est parce que c'est la nuit là, je sais pas si ça se voit bien. On dirait trop qu'on entre dans un musée. On est dans une forêt, dans un village... Voilà. Donc en fait c'est aussi une sorte d'hôtel. Donc là vous avez la piscine, slash spa. Et c'est parce qu'on vient en soirée, vous voyez pas trop, c'est juste magnifique quoi. Bon on va entrer pour que vous puissiez voir mieux ce que je veux dire. C'est incroyable. Genre je suis juste choquée. Je suis juste choquée. Là il y a mademoiselle qui fait... Qui aussi est interrogée comme ça. Donc voilà. Moi je me suis sentie tellement, tellement, tellement inspirée quand je suis arrivée là. Tellement, mais je veux dire, qui ne se sentirait pas inspirée là ? C'est incroyable. C'est juste... Je sais même plus où donner de la tête en fait, vous voyez. Et tout ça en fait... A chaque fois en fait, on a rencontré le propriétaire. Il nous dit, ça c'est une tapisserie de ci, ça c'est de ça, ça c'est Camerounet, ça c'est ci, ça c'est ça, ça c'est ci, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ci. Et en fait, tous ces objets ont une histoire. Là par exemple, ce que je me rappelle, c'est vous savez la cathédrale, je sais pas, en Italie là. Très 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 célèbre comme ça pour sa fraîche. Donc là ils ont fait une fraîche, mais une fraîche africaine. D'accord. Ah, je me suis fait interrompre là. Vous voyez, là par exemple, ce sont les couronnes des reines Baoulé de la Côte d'Ivoire. Ça je m'en rappelle. Mais en fait, là je vous dis ça là comme ça, mais quand il parlait avec nous, il est tellement rapide que... Et malgré ce moment là, il peut le temps de dégainer la caméra. Vous voyez. C'est juste incroyable. Je vous jure, c'est un musée. C'est un musée. Et le monsieur, c'est un panafricain de fou. Mais un panafricain de fou, ça c'est moi. Un panafricain de fou. Et donc vous voyez, il collecte des objets de partout, que ce soit du Nigeria, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, en passant par le Maroc. A l'intérieur, non c'est pas là. Il y a un truc qu'on a vu à un moment. Comment ça s'est passé ? A la base, on allait pour manger. En entrant, parce qu'on ne connaissait vraiment pas le lieu, ni sur internet, ni par le bouche à oreille. Personnellement, on ne connaissait pas le lieu. Donc on a été submergé par, on a été vraiment conquis par l'endroit directement. C'est magnifique. Donc on arrive, on marche dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut découvrir. Et comme par hasard, ce soir-là, on est tombé sur le propriétaire. On a discuté avec lui, on a sympathisé. Et il a gentiment accepté de nous faire faire une visite des lieux. Sachant qu'il a fait la visite des lieux, mais on n'avait pas nos caméras. Parce qu'on allait vraiment pour manger. On n'avait pas nos caméras, on n'avait rien. On partait, on avait juste nos porte-monnaies pour de quoi payer l'addition. Et donc en fait, il a fait une première partie de la visite qui n'a pas été d'explication. Non du coup, qui n'a pas été filmée. Donc le propriétaire, c'est un vrai. Donc on m'en dit, un vrai de vrai de panafricain quoi. Le gars, il est possédé, il est habité. Dites ce que vous voulez. Il irradie seulement en fait le panafricanisme. Et en fait, toute la maison est constituée selon moi à peu près à 98 voire 99% d'oeuvres qui viennent du continent africain. C'est juste waouh quoi. Genre, moi j'ai été bluffée. Donc je parle du propriétaire. C'est un panafricain. C'est un, en fait, il a été diplomate dans sa vie. Donc il a beaucoup voyagé. Il a vu énormément de choses là. Il a échangé avec énormément de, il a échangé avec énormément de peuples. Donc bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment un musée. Genre, si vous êtes à Abidjan, même si vous êtes à Abidjan pour 3 jours, je vous invite à aller au Bushman. Il a accepté de faire une interview avec Stéphanie. Donc je vous mettrai l'interview quelque part là au-dessus. Si vous ne l'avez pas vue, pour que vous allez la regarder. Où il parle, en fait, d'une autre activité qu'il fait toujours, qu'il fait toujours dans le, dans le Bushman du coup. C'est donc la fabrication de chocolat. Où il dit, où il explique pourquoi est-ce que c'est important le cacao et tout. Voilà. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Pour avoir l'interview, aller sur la chaîne Parlant de Business de Stéphanie. Je vais aller retrouver l'interview en entier. Donc là, ce sont les étapes de transformation du cacao en chocolat de manière très, très simplifiée. En plus, c'est l'arrivée d'être le premier, comme toi et toi et toi et toi, ça nous trouve aussi bon, ça n'a pas de sens. Je vous dis également que c'est avec si on sent de la chaîne de valeur, donc des fêtes, qu'on a construit l'interview. Si on sent de la chaîne de valeur, c'est à dire que... Quand les indiens ont occupé la seconde valise, ils sont rentrés dans l'Inde. L'interviewveuse a son tour capturé. Quand les chinois sont parti au 13ème de la chaîne interne, ils ont franchi. Là, leurs frères au pays, ils n'ont pas de la gêche. Revenons à nos moutons. Donc, après la petite pause d'interview qu'il a fait, nous avons continué la visite, mais cette fois-ci avec les caméras. Et comme vous pouvez le constater, il est un tout petit peu speed dans ses explications. Là, c'est la chaise de... Comment ça s'appelle le gars qui a tué son caractère? Ah, Blaise. C'est ça, c'est le Fouboni, le 15ème époque. Ça, c'est le Fouboni. C'est le 15ème époque. Wow. Donc, si tu as une influence, je suis désolée de la danse. Mais ce sont des... Vous ne venez même pas. Ça, c'est l'indigo nigérian. Et ça, c'est les aérois. Et là, c'est la scène d'un grand planquet. Ça, c'est les aérois? Oui, c'est les filles. Là, c'est la scène d'un grand planquet. On fait du théâtre. J'ai vu ça. Je suis entrée là. Ah, vous faites du théâtre là. Ah, bon, hein. C'est la même. Oh, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. Et il a tellement de connaissances. Je peux sucer son cerveau. Il va venir des pompiers. Parce que c'est difficile. Ça veut dire que je vais enlever le côté de vous. Là, c'est... Je vais vous... En fait, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tout ce qui lui met. Oui, venez quand même. Ici, dans ça, c'est... Ça, c'est doublon. C'est la femme. Vous voyez? Elle est barbie, mais elle a des seins. C'est un mot religieux. Ah, non, les femmes barbie ont du pouvoir. Sans copines. Sans copines. Oui, regarde. Parce que vous voyez, là, 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 là. Venez. Bon, là, c'est... C'est... C'est une statue qu'il y a 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est Nork, Nigeria. C'est bon. Non? Tu ne peux pas ça pour te demander. Oui, mais bien sûr. C'est une espèce de... Le cheval, là. Là, c'est Nork, Nigeria. 1000 ans avant Jésus-Christ. Là-bas? Et puis, venez, venez. Là, c'est venez. Dans ce regrou. Ah, c'est dégui. Vous avez vu, là-bas. Venez. Là, c'est le chakara. Mon nom, il a fait la... Ah, il a fait la boutique. Enfin, il a fait la boutique. Chakara, c'est le pan. C'est lui qui fait la route. Chakara, on est au dégui. Non, justement, le chanteur, le souffle, à la Soudanique, parce que c'est ce qu'il a fait ici. À ce moment, c'est ici qu'il a fait. Là, c'est les dessins d'élèves de Paris-Alsouni. Wow. Là, c'est Aïda, opéra de Verdi. Là, c'est de New York. Ici, on chante. Il y a un micro, là, les gens, pour la guitare. Les plus plus, vous regardent. Là, on regarde les films, ici. Venez. Là, c'est... On peut dire... Là, c'est la bouche de... Là, c'est des dark bottles. C'est des bouteilles que les corsaires hollandais faisaient le commerce avec ça dans... Washington, Paris, à 500 ans. Ils sont revenus sur la côte, c'est l'Africain. C'est ça, c'est au Mizéra, au Ghana, en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que chez nous, les Akans, on se marie, Indenday. Ça, c'est une sorte d'Indenday. On se marie, c'est un dot avec ça. Là, c'est Ikéji. Là, c'est Gouinapala, c'est néolithique ivoirien. Là, c'est Itrust, c'est avant les Italiens. Ça, c'est le Malien. Là, c'est le Bouddha japonais entier. Là, c'est le Bouddha pour la Guerre mondiale, là. Là, c'est Cameroun, Damjan, tous les trucs. Là, c'est Toilet. Donc, on a mis ça là-haut. Là, c'est les tapis, c'est l'Issus, là. Là, c'est Vénée. Là, c'est une Toilet, c'est les œuvres d'Arcourt. C'est une Vierge, là, des Arges enceintes. Et là, c'est la Pieta, Jésus, qui est le Maru, qui le tient. Waouh. Waouh. Ça, c'est un grand Jésus, hein. Et moi, là. Là, c'est pas une des femmes. Il y a des décorées comme ça. Waouh, moi. C'est rien, ça. C'est rien. La décoration, c'est rien. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Là, il y a une boite partout. Tant que ça, c'est le contour noir partout. On a une boite partout. Là, ça, c'est les best-off, je te l'ai aussi. Ça, c'est les best-off. Yol Fever. Diffois, à Jum'Blamo, Kigimi, Banana. Là, c'est le Camerounel, le masque. Là, c'est le Boy, c'est les princes, là. Là, c'est les salons au Cointrein de Genève. Après, je dirais, là, années 70. Là, on regarde les films. On regarde les trucs. Oui, elles ont une boite très forte. On fait des... On fait des... On fait des trucs. Là, ça, c'est... Là, ça, c'est... Là, c'est un des livres de Morano. Là, c'est un peu des poutoussi. C'est des coups d'eau. C'est là, la reine-mère a chanté, mais c'est poudre d'or. Là, bon, je veux des pipa opium, là. Art déco. Ici, ça, c'est théâtre, nous, au Japonais. Là, c'est ma livre. Les premières caméras. Ah, les premières caméras. Ton ancêtre. Et là, c'est... Ça va partir jusqu'à l'est-ce. C'est vrai d'époque. Ah, jusqu'à l'est-ce. C'est la valise de... Ah, la valise de le roi à chantier. C'est la chantier, là. C'est le roi qui fait ses affaires dedans. Voilà, il est porteur, vous le prenez. Celui-là. Oui, c'est pas ça. Celui-ci. Vas-y. Le roi me fait ses affaires dedans. Ah, les valises, c'est marrant. Ah, mais là, avant, elle veut... Tu vois qu'on parle... Non, là, c'est indonésien. C'est quand même femme mariée. Voilà, les deux, là, c'est le roi à chantier. Là, c'est indonésien. C'est l'eau, comme ça, quand la femme a quitté le foyer, et Marie peut l'attraper. On va prendre quelque chose à manger, là. Et là, c'est caractère religieux, là. Bon, mesdames. Merci. Merci beaucoup. C'est le responsable. Allez, dépensez votre argent, mais n'a jamais mangé. N'est pas parlé pour rien, hein. Vu qu'il nous avait expliqué une partie des oeuvres sans caméra, moi, j'ai décidé de refaire, en fait, le chemin avec la caméra, n'ayant pas toutes les explications qu'il a données, évidemment, n'ayant plus toutes les explications qu'il a données, mais, en fait, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez voir là-bas, en tout cas, à date. La vidéo a été filmée en début mars. Donc, ce que vous auriez pu retrouver là-bas à date. J'ai fait la visite toute seule. Avec le peu d'explications dont je m'en rappelais. Ah, pourquoi ça fait ça, Stéphanie ? Pourquoi ça fait ça ? Je pense à la ligne. Bref. Je vous ai emmené là, déjà. Tout ça, il nous a déjà expliqué, hein. Tout ça, il nous a déjà expliqué, mais comme on n'avait pas encore dégainé les caméras et que le monsieur est très, 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 très occupé, c'est un monsieur très important, on ne va pas lui demander de répéter. Là, il a donné assez de son temps. Ça, c'est Mauritanie. Donc, on ne va pas... Ça, c'était les portes de quoi ? Du Dahomey, c'était ça, Stéphanie ? Ça, c'est Mauritanie, hein. Ça, c'est Mauritanie. Les gars, je suis... Franchement, cette fresque. Cette fresque. Quel art. Je suis juste... Non, mais en plus, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir un condensé d'Afrique dans un seul endroit, vous voyez. Un condensé de l'histoire, de l'art africain dans un seul endroit. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le monsieur nous a fait fou. Le haut. Donc, Vous voyez comment il est. Je vais essayer de marcher un petit peu là. La déco est juste... Je ne pense pas que j'ai le droit d'être là, les gars. Mais bon, j'avance. Ah, le côté spa. La lumière, ça ne se voit pas. Ah, ça, c'est le côté chambre déjà. On n'a pas le droit d'être là. On est descendu par là, tout à l'heure. Avec lui. Mais comme il n'est pas là, je vais reprendre le chemin normal. Il ne faut pas non plus abuser. En plus, il regarde cette vidéo. Je suis dans la merde. Non, je suis trop... Genre, je me sens tellement bien ici. Je veux dire, je ne sais pas si ça se voit à travers la caméra, si vous pouvez le ressentir. Mais il y a comme une atmosphère, en fait, qui se dégage de cet endroit. Il y a une atmosphère... Je ne sais pas si c'est mon côté artiste aussi qui prend le dessus. La sphère, là. Vous voyez ? Our future is Mother Africa. Il y a comme une atmosphère, là, qui se dégage de tout cet endroit, en fait. Qui... Qui... Qui fait qu'on se sente bien, qu'on se sente comme à la maison. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour de tout. Il y a fallu faire le tour de tout, de tout, 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 toute l'Afrique, quoi. Regardez la décoration. C'est juste magnifique. Juste extraordinaire. C'est juste... J'adore. C'est juste... Je ne sais pas quoi dire, mais... Je ne sais plus quoi rajouter. C'est juste extraordinaire. Franchement, c'est trop bien. Vous voyez, regardez. En fait, là, le problème, c'est que quand on filmait dans la nuit, ça ne se voit pas très bien. Je fais mon maximum, hein, les gens. Les gens, là, je fais vraiment mon maximum pour vous. Vous vous amenez avec moi dans mon voyage, à la découverte de ce lieu atypique qui est juste incroyable. Les Ivoiriens qui sont là peuvent venir regarder. Dans la boutique. Venir consommer aussi, évidemment. Et Africa is now. Vous voyez, c'est partout. C'est partout, le Africa is now. Voilà un truc que j'adore. J'ai pris tout à l'heure avec mon téléphone. C'est ça. Je l'adore. Mais vous voyez. J'adore. Mon histoire avec mes cheveux est assez compliquée. Donc, quand je vois ce genre de fresque-là sur les murs, je me dis juste... C'est génial, quoi. Et toutes ces choses ont une histoire. Parce qu'il n'est plus là, quoi. Il raconte l'histoire de chacune de ces choses. À chaque fois. C'est juste extraordinaire. Bref. Émotions. Bon, les gars, j'espère que ça vous a plu. Je vous amène avec moi dans ce lieu atypique d'Abidjan. Les Abidjanais, je vous invite à venir regarder si vous ne le connaissez pas. Et les gens de la diaspora, comme vous venez à Abidjan, vous n'aimez pas venir regarder. Et les touristes, les non-ivoiriens qui vont venir en Côte d'Ivoire, venez, consourez, regardez. C'est juste... Et ça, on est là. Bon, nous sommes quand même allés là-bas pour un objectif précis. À la base, c'était de manger. Et il faut dire que dans la partie restaurant, franchement, on mange plutôt bien. Et on croise du beau monde. Bon, voilà. Après tout ça, on s'est arrêtés pour pouvoir manger. Avec mademoiselle qui est rempli son assiette. On a mangé tout à l'heure. C'est pour ça que l'assiette est aussi peu pleine. J'attends mes patates, en fait. Deux, hein ? Je ne sais pas trop, c'est quoi. Vous savez comment ils ont fait les trucs là ? Je ne sais pas si c'est la moutarde ou ce que quoi. That's huge. Super, et les patates sont arrivées. Merci. Allez, viens voir parce que tu es chaud. Allez, n'hésite pas à manger. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, je vous abandone. C'est pas là que je mange. Pour conclure, le propriétaire, dans sa volonté de faire, selon mon interprétation, a voulu condenser énormément de choses, en fait, entre guillemets, qu'on retrouve en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique, dans son spectacle, il y a une salle là où je ne l'ai pas filmée. Mais c'est une salle où on voit les gens qui viennent souvent chanter avec des tambours, avec des... typiquement africains, quoi. Il y a la partie hôtel, pour pouvoir accueillir des personnes, pour que ces personnes-là viennent, entre guillemets, visiter l'Afrique, en un seul endroit. La partie restaurant, parce que, bon, faut manger. La partie traitement industriel, que je n'ai pas filmée, mais où, en fait, il y a une petite salle qui nous a fait visiter, où il fabrique ce chocolat-là lui-même, ce chocolat-là qu'il propose à ses invités. Donc, moi, je trouve ça juste... C'est un des lieux... C'est un lieu que, franchement, je dis, il faut vraiment le faire, de préférence en journée. Mon regret, c'est de ne pas l'avoir fait en journée. Mais ce qui est sûr, c'est que, moi, si je rentre à Abidjan, je le ferai en journée. Si cette vidéo a piqué votre curiosité, je vous invite à vous y rendre, si vous êtes à Abidjan, si vous passez par Abidjan, si vous comptez vous rendre à Abidjan. Je vous invite à vous rendre, de préférence, en journée pour vraiment, ou alors en fin d'après-midi, pour pouvoir enjoy, pour pouvoir profiter au maximum, en fait, du lieu. Lâchez-moi des pouces en l'air si vous avez aimé ce que j'ai fait, si vous avez aimé les explications ou, voilà, des pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez l'endroit, si vous êtes déjà allé là-bas, s'il y a des choses de l'endroit que je n'ai pas dit dans la vidéo et qui seraient intéressantes pour d'autres personnes de savoir, donc moi aussi de savoir. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Ah oui, on n'oublie pas de partager aux personnes qui peuvent être intéressées et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao !